Ce matin, les experts en identification criminelle de la gendarmerie étaient encore en train de chercher des indices dans la maison familiale d'Estelle Durand. C'est ici, dans un des hameaux de la commune de Lavallée, qu'une partie du corps de cette femme de 45 ans a été retrouvée la semaine dernière. Cette maison appartenait aux parents de la victime. André et Daniel Durand ont décédé il y a quelques mois. Un couple bien inséré dans cette commune de 700 habitants, le maire les a toujours connus. Les grands-parents étaient là, les parents étaient là. Je peux vous dire que le père de cette jeune dame a été conseillé pendant 24 ans. Oui, il a fait quatre mandats. La maman a travaillé à la commune, elle a été cantinière, elle faisait le ménage, elle était bien impliquée. Enfin, ils ont été tous les deux impliqués dans la vie communale. Estelle Durand a passé son enfance dans ce village. Depuis plusieurs années, elle habitait ici dans le quartier des Boafiers à Sainte. Sa disparition a été signalée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Son entourage s'inquiétait. Hier, l'annonce d'un possible meurtre a jeté un froid dans ce quartier. Ça m'a fait un choc quand même quand j'ai appris cette nouvelle-là. C'était une personne sans histoire. Apparemment, ils ont retrouvé son cadavre, il n'était pas en un seul morceau apparemment. Ils n'ont retrouvé qu'une partie de... Donc ouais, ça fait... Voilà quoi, ça choque un peu. Alors qui a tué Estelle Durand ? Une information judiciaire pour meurtre a été ouverte. Des interrogatoires sont en cours. L'homme de 45 ans, un proche de la famille interpellé, sera-t-il mis en examen ? Sa garde à vue se termine en tout cas demain matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !